Générique Dimanche 22 mai 2022, ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous, le sommet. Préserver la biodiversité, c'est protéger la nature et pas ricocher l'homme. Il faut agir et sauvegarder les plantes, les animaux et les micro-organismes. Ce sont de précieux écosystèmes du monde, mais malheureusement menacés. L'hygiène corporelle concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs ? Et qu'en est-il des jeunes ? Précision à suivre. Générique Forte expansion du métier d'éleveur d'escagots, une activité à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent, surtout en période des pluies. Comment se porte ce secteur d'activité ? Un éleveur d'escagots va nous éclairir. Générique Ce 22 mai est consacré à la biodiversité, une cause essentielle, alors que la nature décline à un rythme sans précédent. La biodiversité désigne, désigne, pour être plus précis, toutes les formes de vie s'utait, ainsi que les plantes, les animaux et les micro-organismes. Tout ce qui fait la richesse de notre planète. Cette réserve étant aujourd'hui menacée, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, lance d'urgence un appel à la protection de la biodiversité biologique en décritant le 22 mai, journée mondiale de la biodiversité. Les précisions avec Amandine Aniaboussou. Elle désigne toutes les formes de vie sur terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. La biodiversité doit désormais être perçue suivant le secteur d'origine des uns et des autres. Quand je prends par exemple le forestier, la façon dont il perçoit la biodiversité, c'est autre chose. Quand je prends les privés, les commerçants, pour lui, la biodiversité, c'est une opportunité. Quand je prends les tradithérapeutes, c'est un outil de travail avant tout. Donc, quand je prends le public, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, l'ombrage, les fruits. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent, avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. Les menaces non-entropiques, je commence par ces menaces-là, concernent d'abord les changements climatiques et ensuite les catastrophes. En termes d'actions anthropiques, là, on peut les subdiviser en trois sous-groupes. D'abord, l'agriculture, l'agriculture itinérante sur brûlée. L'accroissement de la population, il y a une forte urbanisation et donc les villes s'accroissent. On dit que la population mondiale, d'ici 2030, plus de la moitié va résider dans les villes. Et donc, il y a une forte urbanisation qui conduit aussi à la perte de la biodiversité. La troisième catégorie, qui n'est pas négligeable, c'est en fait les actions illégales, si on peut les appeler ainsi. Elles concernent en réalité tout ce que l'homme fait et qui ne correspond pas à la réglementation en vigueur. Ne pas agir, c'est failli à l'humanité et le gouvernement béninois a déjà pris certaines mesures pour restaurer la biodiversité. Depuis 2016, il y a eu une très grande prise de conscience, disons même un changement de paradigme. D'abord dans le partenariat public-privé qui s'est manifesté par l'African Parks, qui est une ONG internationale, qui a pris en main la gestion de nos parcs. Et le résultat se fait voir déjà à travers l'augmentation de la population de la faune, notamment les éléphants, notamment les lions, un certain nombre. Donc en dehors de cette solution, le gouvernement a proposé de nouvelles stratégies de reboisement intensif, de reboisement intensif avec des plantations mixtes, parfois même utilisant des espèces autochtones. Et tout ça, ça permet de restaurer nos forêts. Et puis je n'oublie pas les actions qui sont menées par les sensibilisations. La presse de plus en plus nous accompagne pour éduquer la population afin que les ressources forestières soient mieux préservées. Malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements. La biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable. Préserver la biodiversité, c'est protéger la nature et l'homme. Hygiène et soins corporels. Prendre soin au quotidien de son corps est indissociable du bien-être. Se laver régulièrement les mains, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux, de sa peau, sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent le corps pour éviter les mauvaises odeurs ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Henrietta Thinou, lu par Amandine Allianbosso. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des essais, va, avec le microbe, donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la faute odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une faute odeur. Et pour son tibon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citon, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver. Et vous laissez pendant 15 minutes au pouce. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation, qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoiez. Dans la journée, vous pouvez le faire deux fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les essais. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odors corporels. Aussi, avoir des déodons. Des déodons qui se vendent partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins un à deux bains par jour. Utilisez des savons à pH neutre. Hydratez la peau régulièrement. Après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javet, c'est un détergent. Ce n'est pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'attassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne le reporte pas deux fois. On n'attend pas un mois, deux mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. Au Bénin, la commercialisation de l'escagot demeure très faible. Pourtant, sur le marché, la demande est très forte et sans cesse croissante. José Mingan et le vin d'escagot nous peint ici le tableau de son secteur d'activité à travers cet extrait. De nos jours, les gens commencent à découvrir les qualités. Les valeurs trottinées de l'escagot, ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas, pour avoir une quarantaine d'escagots aujourd'hui, du gros escagots, il faut tourner autour de 20 000 à 25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans le supermarché, le pays sachet, qui contient à peine 250 grammes, tu te coûts 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exploitations s'y mêlent aussi. Parce que les gens demandent des escagots du vin, on sait d'envoyer un, on met en telle quantité. Ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut aussi, il faut ça, il faut s'adapter, il faut que tu as mon lait dedans d'abord au début, bien même que tu as une formation, ce n'est pas facile. Mais lorsque ça arrive et ça s'installe, et que les trucs sont intéressants pour des bons, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Donc tout le monde autour de, ça attend vers 100 kg. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera plus dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible, et chaque fois, le cycle sera continuel. On le sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est une levage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des levages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg, 5, 3 kg. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est une levage très intéressante en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. La ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Il faut aussi avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent. améliore un peu les résidus alimentaires, les fruits pourrines, des trucs comme ça. Ils consomment ça, ça s'est éclaté et ils se développent normalement. Direction le Sénégal. Dakar redevient la capitale des artistes d'Afrique et de la diaspora pendant un mois. Annulée il y a deux ans à cause de la pandémie liée au coronavirus, la Bienalda contemporaine de Dakar s'est ouverte jeudi dernier. Les artistes investissent la capitale sénégalaise avec pas moins de 16 expositions dans le programme officiel et 450 manifestations dans le festival off. Sarah Sacco a visité l'exposition principale juste avant le coup d'envoi officiel. Dernier préparatif avant le lancement officiel de la Biennale. 59 artistes participent à l'exposition principale qui se tient dans l'ancien palais de justice de la ville. Le Camerounais à Kohangson s'interroge sur la place des rites ancestraux dans l'Afrique contemporaine. Falicenso, plasticien du Sénégal, a imaginé un monde futur des plus inquiétants. Victor Sonna, lui, vient de Hollande et explore ses identités multiples en jouant avec les matériaux. Comme chaque histoire a deux côtés, il faudrait que je montre aussi le tableau comment il a été fait et le côté qui est aussi caché ou le côté qui est invisible ou qui n'est pas intéressant. Comme nombre d'artistes invités, le plasticien Néo Cameroun expose principalement en Europe. Il vit cette expérience comme un retour aux sources très apprécié. Pour le directeur artistique de la Biennale, ce rendez-vous, initié il y a plus de 30 ans, est un véritable baromètre de l'évolution de la créativité africaine. C'est une Biennale qui se concentre sur les réalités artistiques du continent et de ses diasporas. Donc ce n'est pas une Biennale internationale dans le sens où tout le monde va la priorité. C'est une Biennale ouverte, mais la priorité, c'est les artistes du continent pour leur donner un espace de visibilité afin de promouvoir leur création. 2 500 artistes au total prennent part à cette manifestation à travers le programme officiel qui compte une quinzaine d'expositions, mais surtout en participant au off de cette Biennale qui s'expose sur 450 sites dans la capitale sénégalaise et même dans plusieurs autres villes du pays. C'est sur cet élément que prend fin cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le 3 www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada